coucou tout le monde on se retrouve dans une nouvelle vidéo je vais vous présenter deux petites nouveautés de chez action alors celle ci la petite boxe aquarelle on entend beaucoup parler en ce moment elle est au prix de 2 euros 99 chez action vous voyez elle est encore emballé on va la découvrir ensemble et aussi des nouveaux crayons sont sortis donc voilà on va déballer tous ensemble et voir alors on va commencer par la petite boîte d'aquarelles alors moi j'avais les anciennes déjà que je peux vous montrer déjà que j'arrive à manger ça ça va bien donc là celle ci elles sont pris de 2 euros 99 les anciennes elles étaient par quatre alors moi je les ai réunis là dedans voilà c'était décoder comme ça à l'époque on avait les 4 pour je crois 0 99 ou 2 euros grand maximum donc il y avait ces couleurs là je vous montrais il y avait celle ci et il y avait celle ci voilà donc on va découvrir la petite boîte donc il s'appelle ça métallique aquarelle box à l'arrière une marque 36 aquarelles métallisé un stylo pinceau un crayon un pinceau et l'homme pour 2 euros 99 donc après les petits c'est une boîte métallique je pense qu'il ya le couvercle au fond voilà donc c'est pas mal parce qu'on peut l'air fermé si on le souhaite en fait le couvercle est en dessous ça c'est pas mal le pinceau par contre comment vous dire c'est un pinceau plat quoi mais alors moi déjà je sais pas si vous vous rendez compte mais j'ai bien tordu bon après moi je recommande pas trop du ça c'est bien pour des paniers ou pour le droit de gomme vous avez un pinceau réservoir voilà donc là il est pas mal c'est des classiques mais pensez que les pinceaux réservoirs souvent c'est c'est souvent à voir on a un crayon de papier en hb on a une petite gomme alors par contre je trouve pas ça super super pratique pour certains articles pour les sortir de l'art comme la petite gomme par exemple voilà une petite gomme comme ça voilà par contre je sais pas si vous vous rendez compte dans la vidéo mais elle n'est pas blanche du tout est-ce que j'ai quelque chose de blanc c'est pour montrer à côté de quelque chose qui est blanc bah tiens c'est un crayon là voilà elle n'est pas blanche du tout elle tire limite sur le jaune vous voyez pour vraiment vous rendez compte donc marqué 4b sauf et raiser donc comme quoi on a la petite éponge et on retrouve toutes les couleurs alors au niveau des couleurs on a des petits morceaux un peu cassé on dirait qu'elles sont un peu sèche après c'est des tout petits godets c'est après vous avez le choix sur vous les laisser dedans soit vous les coller comme moi j'ai fait j'avais pris des boîtes de crayons et je sais voilà c'est des mini godets vous voyez on retrouve des morceaux des fois dans les autres parce que elle elle est très très sèche je sais pas si vous allez voir voilà on se rend compte là donc on a vraiment pas mal de couleurs on a déjà on a des verts on a encore un verre là des marrons après moi je trouve que pour le prix c'est pas mal mais ouais la qualité il ya pas mal de tâches dans les dans les peintures je sais pas quand vous vous l'avez acheté c'était le cas ici j'ai du marron dedans là là j'ai du noir dans celle là celle là est complètement éclaté bon après faut voir au niveau des couleurs ce que ça donne un peu ça va être l'occasion de tester je vais prendre un papier aquarelle et on va tester tout ça donc voilà on va tester sur ce papier aquarelle que je possède en taille à 5 c'est le windsor et newton c'est un papier typique aquarelle en 300 mg j'aime bien celui ci une petite feuille de dispo mais elle est bien épais 1 ça se voit du 300 mg tout de suite on le voit alors déjà on va tester le petit crayon papier mois c'est du classique bon il aura besoin d'être d'être taillé non si on teste la gomme elle est pas mal elle est pas mal ça fonctionne ça fonctionne bien quoi ça dépanne bon après c'est bien dépannage dans une petite trousse dans une petite trousse c'est pas mal d'avoir ça ça dépanne quand vous partez en vacances ou on va remettre de temps j'ai déjà un pinceau réservoir qui est prêt quand on regarde c'est à peu près la même chose moi je les avais acheté en haut vous voyez ont après la finition là c'est toujours le problème avec les pinceaux aquarelle ce jour comment c'est de couper un petit peu les bouts comme ça qui dépasse pour pas avoir de traces nous voilà allez on va tester tout ça parce que ça donne on va tester sur le marron ou un petit peu trop d'eau je sais pas si c'est moi qui ai trop d'eau malheureux je ne vois pas du tout l'effet l'effet métallique on va l'essayer un peu plus tard on va passer au vert ok je produis ça vient d'accord ça vient tout simplement de mon pinceau du coup je vais prendre celui là forcément si j'utilise le pinceau auquel j'ai utilisé les encres windsor et newton du coup le noir ne pas il est tellement intense que il ne part pas je vais faire un transfert je récupérais le réservoir et récupérer celui-là c'est le côté pratique quand vous avez chose comme ça voilà allez on va tester le verre on va essayer je pense qu'on va tu lui du pinceau ouais comme je vous disais pas de la top top qualité le pinceau l'eau a du mal à passer en fait tout simplement dans le dans le pinceau du coup faut appuyer un peu comme une malade alors soit ça vous sort trop d'eau c'est une vraie galère c'est pas un pinceau que je vais recommander on va essayer avec cela allez on est sur un verre assez pâle est-ce qu'on peut les terminer on verra mieux peut-être que vous allez vous rendre compte un peu plus je trouve que c'est assez léger quand même on voit les effets un peu métallique peut-être qu'avec la lumière vous allez vous rendre compte un peu plus mais s'invère très 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 léger je mette quelques gouttes comme ça ça va avoir le temps de se préparer pour vous montrer tout ça je serais que les couleurs des anciennes était un peu plus intense à mon goût mon perso donc on va essayer le petit doré un peu d'à côté ouais on a des couleurs assez sympa quand même on va essayer le bleu le bleu est sympa par contre je trouve qu'on est plus sur un effet paillettes que métallique moi perso par rapport aux anciennes je mettrai un peu plus près après peut-être des couleurs un peu pâle pour certaines voilà par exemple là j'ai eu un petit morceau de couleurs qui est mélangé dedans ça c'est vraiment pas cool il a tellement séché que petit morceau en même temps au prix de 2 euros 99 faut pas non plus en demander trop je pense plus intense j'entends j'ai un petit peu de bleu avec c'est une seule là je trouve que c'est une couleur sont quand même assez légère quand même faut limite mettre la dose pour obtenir quelque chose non là on est sur un un vert marron et il est un peu caméléon du coup on sait pas trop quoi ça tombe le sexe là un peu plus d'eau on a du mal à se rendre compte un peu de la couleur et moitié marron moitié verser c'est assez brillant vers un peu plus intense dès qu'on est sur des couleurs claires en fait on a du mal à l'apercevoir sur du verre ça se mélange un peu avec on a le bleu là par contre sont très 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 brillant malheureusement j'essaierai de refaire le nuancier un peu plus propre après là c'est juste un petit test pour vous montrer là le but ça je vous ferai un petit test que je vous mettrai en images à la fin forcément le blanc ça n'a rien donné par contre je recommande pas trop leur pinceau il a tendance soit on appuie comme malade pour obtenir de la peinture ou et on a plein de fat qui tombe ou soit c'est tout le contraire quoi donc là on est sur un sorte de bordeaux on est encore sur du verre un peu foncé par contre sachez que les aquarelles actions se mélangent très très bien entre elles pour faire des dégradés des trucs comme ça ça pose pas de problème alors le noir il a l'air super en 36 couleurs en plus c'est quand même pas mal beaucoup de bleu et de vert surtout de rose aussi on retrouve souvent les mêmes les mêmes couleurs en plus sur une couleur or je peux voir c'est beau on va compter de migoter comme ça si vous utilisez souvent ça part vite un petit jaune en dessous ouais par contre les les pinceaux qui sont avec c'est vraiment du mini prix peut pas faire grand grand chose avec j'ai envie de vous dire on a un jeu un peu plus intense il se voit bien par contre je suis là il fait un peu flou limite alors on a un bleu aussi les aquarelles qui ont besoin de beaucoup d'eau quand même parce qu'elles sont tellement sèches après je sais pas vous comme vous les avez reçus mais moi les miennes sont tellement sèches que je suis obligé de mettre beaucoup d'eau pour pour obtenir un résultat après bon c'est le transport c'est là les plus intenses là on a un autre bleu en dessous qui a l'air pas mal aussi m'a l'air super suivant quand je vous dis s'il n'est pas c'est d'eau elles sont extrêmement sèches vous me direz si vous l'avez acheté si vous aussi votre palette était dans cet état là et moi elles sont toutes craquelées je vous avais qu'il n'est pas non plus extrêmement douloureux j'ai pris la première venue j'ai pas prêté attention à ça on a dû violer parce que ça donne oui sympa les pigments sont pas super super fort en fait si vous voulez tout dépend des couleurs quoi vieux les roses un peu envoyer je viens de faire quelques j'arrive bientôt à la fin vous allez voir l'état du pinceau à la fin franchement ça donne ça me donne limite envie de rire c'est ce que je conseillerais on a de trop je vais vous montrer un peu plus près près et on finit par un violet c'est pétant alors moi je pense que j'ai pas de bol je suis tombé sur une palette assez sèche du coup elle peine un peu donc voilà moi mon pinceau il a tendance à s'est bourrifé un peu et comme je vous disais en fait il est il est relevé un peu au bout donc du coup c'est pas d'un top top qualité passe je vous le recommande pas je vous conseille plutôt d'acheter d'autres pinceaux moi je sais j'ai préféré investir dans certains passeaux dans la marque léonard les petits gris voilà ça c'est des très bons pinceaux j'ai pris aussi des windsor et newton c'est la gamme fondation voilà ça c'est vraiment des pinceaux que moi je vous recommanderai de bonne qualité les windsor et newton vous pouvez les acheter en pack moi je les avais trouvés je crois à l'espace culturel leclerc les léonard par contre moi personnellement on les achète souvent à l'unité il ya quelques packs bon c'est des pinceaux qui ont un tarif quand même un petit peu plus élevé mais qui sont de super qualité si vous voulez faire de l'aquarelle moi il m'a été recommandé par le magasin de beaux-arts où je vais chez couleurs donc voilà c'est vraiment plus ce que je vais vous conseiller comme crayon comme pinceau je veux dire si vous souhaitez faire de l'aquarelle alors je vous montre d'un peu plus près vous voyez la brillance je suis très simple mieux voilà on est compte que ça brille après c'est vrai que en vidéo ou en photo on voit difficilement voyez on a vraiment cet effet brillant mais c'est de vous montrer au mieux c'est pas toujours simple mais tout tout ont un reflet un peu brillant on a une deux trois quatre cinq six au moins sept verts on est sur 1 2 3 4 au moins 4 bleus une bonne dizaine de roses un peu orangé on a des marrons des couleurs or celle là est pas mal c'est celle ci elle est très pétante énormément de couleurs qui donne dans du marron je trouve que celle ci celle ci celle ci sont très très rapprochante celle ci aussi mais voilà je vous conseille peut-être de les humidifier un petit peu si vous avez vous aussi vous avez une palette comme la mienne qui est très sèche mais c'est essayer de l'humidifier un peu de façon qu'elle prenne un peu d'eau avant de pouvoir l'utiliser après moi je dis que pour ce prix là bas c'est pas mal on voit pas trop déçu mon niveau matériel bof bof quoi le crayon de papier ça dépale la gomme ça dépannent mais comptez pas sur la super qualité sur les pinceaux à ce prix là voilà ça c'est pour la partie aquarelle par contre c'est top il ya la boîte pour la fermée très propre c'est nickel rien à redire dessus on passe à la boîte de crayon de couleurs alors dans celle ci il y en a 46 elle est au prix de 4 euros 99 alors il ya d'autres boîtes aussi qu'ils sont sortis ça c'est très sensation donc pour les retrouver sur instagram et donc ici vous allez retrouver le nuancier de couleurs c'est de retourner la boîte voilà alors à l'arrière on vous présente la boîte comme ça les nuancier des couleurs vous avez en plusieurs langues et en français il ya marqué criant de qualité supérieure avec une mine fine une texture douce et a rendu parfait des couleurs il y en a 46 voilà après on va voir ce que ça donne donc j'avais lu qu'en fait vous avez une boîte aimanté simplement voilà on ouvre ça j'aime bien le fait du rat comme ça honnêtement ils me font penser dans le style beaucoup au ql 150 au ql 120 voilà ça c'est les ql 150 vous savez la boîte avec l'élicorne c'est ils ressemblent beaucoup dans la présentation les ql 120 en fait sont noirs donc déjà on a besoin d'être à peu près rangé dans l'ordre peut-être un petit peu remettre les mines waouh les mines comment vous dire que là il ya un petit problème voilà sinon celle-là à l'air intacte un salarié un petit doublon alors c'est tellement que je sais pas si vous allez voir celle-là pareil et tailler le bout des points franchement voilà c'est un bizarrement taillé en fait il y en a des très fins des très longs celui là ah oh là là et c'est une catastrophe cette boîte alors celui là je sais pas si vous allez vous rendre compte mais je sais pas si on voit bien j'ai tout parti défoncé là et le bout est noir mais si vous met un autre crayon à côté regardez bien une différence de couleurs voilà déjà ça commence j'en ai encore un hôte décidément savent pas tailler les pointes on a une partie du bois ça c'est bon à retailler c'est vraiment j'en ai encore un autre comme ça voilà ça fait quand même pas mal bon de leur signaler de leur envoyer un petit message pour leur dire un petit peu bon on va comment j'en ai encore un autre je l'ouvre en même temps que vous à vous avez vu tu es encore sous blister donc je découvre en même temps bon côté positif on a le nom elle par contre la finition de moi est pas top dans ce prix là pas de mal et de trop vous avez un numéro dessus ça c'est pas mal alors on a un peu bizarre numéro je pense qu'il n'y a pas de numéro 1 déjà ce que je vois des 79 56 70 61 alors est ce que ça complète une autre gamme c'est possible sûrement possible ça a l'air de commencer à à 30 et quelques en fait alors je sais qu'il ya d'autres boîtes qui existent une boîte de 36 alors est ce que ça la complète ou pas c'est une bonne question si vous avez d'autres crayons avec marqué artiste qualité ça serait bien de pouvoir me dire en commentaire si c'est le cas du coup ça va être l'occasion de les tester du papier classique et on va tester ça on va voir ça ensemble prendre quelques-uns au hasard allez écouter sont pas mal ils sont pas désagréables à l'utilisation ils sont moins secs que les deco time je trouve ils sont pas mal un bleu comme ça si j'appuie un peu plus j'appuie un peu moins on peut faire facilement des dégradés avec ils sont pas désagréables ils sont pas ils sont pas gras comme des bruits de funer ça c'est clair mais je m'attendais à plus c'est que ça quand même dégradé de couleur celle là par contre ça ne vous fiez jamais à la couleur ça ça change pas chez eux voyez c'est toujours un peu plus clair un rouge les pigments sont pas mal en fait ils sont plus un peu je dirais pour une fois je suis déçu des crayons de chez ax pour une fois à part la qualité des mines ouais c'est pas mal bon après ça moins de pigments que certaines marques je trouve ça c'est moins sec que des c'est moins sec que des zénacolores par exemple on pourrait avec quoi je pourrais comparer que j'ai difficile de dire ce que j'ai plus des crayons gras mais ouais c'est je les trouve moins sec que les zénacolores 2 pour ceux qui les possèdent ils glissent sur le papier en fait bon là je suis sur du papier d'imprimante en plus ils sont pas mal j'ai voulu tester et au moins avoir une gamme de crayons pas cher que je puisse me servir pour faire les fonds en fait donc je trouve que ça tombe très bien voilà c'est toujours un petit peu plus clair mais ça glisse bien sur le papier je vous fais le nuancier de ces crayons là et je vous mettrai en photo aussi en fin de vidéo donc voilà je souhaite une bonne journée à tous et puis n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous les avez acheté qu'est ce que vous en avez pensé dans quel état aussi ils étaient voilà je vous écoute voilà c'est le moment de partager en commentaire ce que vous en pensez je vous dis au revoir tout le monde bye bye